africains africaines bonjour ivoirien ivoirienne bonjour j'ai décidé de vous parler du pagne dida ce pagne ancestral dida fait à base de fibres de rafia chez les dida et godier la plante rafia a une place de choix dans la cosmogonie de ce peuple là c'est une sorte de palmier que l'on rencontre dans les milieux marécageux et le long des fleuves le rafia est une plante présente dans le biotope ivoirien depuis le lointain de la civilisation humaine le dida godier originellement reconnu sous l'unique appellation de guédié non éponyme de l'art de guerre qui s'identifia à leur histoire a développé en temps de paix un commerce très particulier avec le rafia la plante rafia donne une fibre provenant de ses feuilles par un procédé de transmutation manuel qui par extension porte le nom de rafia cette fibre est en réalité une membrane invisible logé à la surface de la feuille du rafia lorsqu'elle est extraite de la feuille ou plus exactement du bourgeon du rafia qui s'apparente au rameau des palmiers ordinaires elle donne la fibre que nous désignons par l'oubli ou n'oubli l'extraction de cette fibre appelée l'oubli ou n'oubli est une mécanique laissée à la charge de la femme la récomposition de la feuille de rafia après le mécanisme d'extraction de la fibre donne à la famille deux résultats dérivés le premier résultat est un balai obtenu par l'assemblage des tiges de toutes les feuilles au pays dida godier seul ce balai est utilisé pour le balayage de la cour et pour tout balayage en pièces le deuxième résultat est une fibre d'une coloration jaunâtre à laquelle la femme donne une forme ajustée à partir de sa cuisse gauche par un mécanisme de massage à la main le rafia est un matériau omniprésent dans le quotidien du dida godier le l'oubli ou n'oubli effilé par le massage sur la cuisse gauche à un fil à usage multiple premier usage originairement le l'oubli ou n'oubli tissé à grosse maille donnera le filet de chasse le tissage de cet outil de chasse est une activité hautement politique pour la simple raison que le filet de chasse est le premier référent identitaire d'une femme dida godier troisième usage pardon deuxième usage la conception de la gibetière procède de l'esprit de filet de chasse tissé à maille fine la gibetière est un accessoire fait uniquement de l'oubli ou n'oubli troisième usage la hôte dida la hôte est un accessoire composé en partie par le rotin et par le l'oubli ou n'oubli la hôte est ce que la femme dida mais au dos pour aller au champ c'est le symbole de la ville de divo c'est aussi un symbole du dida godier le quatrième visage est la nasse de pêche dans le lointain de la sociologie de ce peuple le rafia a beaucoup inspiré sa civilisation et les premiers stylistes de celle ci les exigences de l'esthétique vestimentaire en période de réjouissance finiront par susciter le déclic de l'invention du premier pagne à base du rafia le pagne appelé l'eau cuit ou n'okui produit à partir du rafia sera nommé par la première fois n'oublie l'eau cuit ou l'oubli n'okui ou traduit ainsi l'idée de pagne rafia le pagne rafia est une invention dida contrairement aux autres peuples ivoiriens qui portent encore l'art du tissage traditionnel de pagne c'est seulement le peuple dida qui détient le procédé ancestral de fabrication de pagne à base de fibres de rafia cette technique qui est antérieure à l'importation des cotonades européennes est la marque d'une ingénierie ancienne de la tradition du dida en Côte d'Ivoire alors que les yakouba oué sénoufo baoulé sont restés fidèles à l'importation des cotonades la civilisation dida offre à l'industrie ivoirienne de la mode et de l'esthétique une originalité constitutionnelle à son identité décorée avec des motifs de plusieurs couleurs inspirés initialement par le tableau que présente le pelage de la panthère le noug l'eau qui est utilisé pour des vêtements et tenis traditionnels que l'on porte lors des cérémonies de dotes de mariage de baptême et autres fêtes la fabrication du pagne est restée aujourd'hui inaccessible à tous pour la simple raison que d'un tisserant à un autre le mécanisme de la teinture varie et les éléments constitutifs de celle ci sont recouverts du saut du secret le pagne dida est une fierté nationale et une fierté régionale après le cinglant échec de son renommage éhonté le pagne dida ferait face aujourd'hui à une sordide campagne de dénigrement et de diabolisation orchestré par un nègre fin en quête de lucre un non événement imprimé sur fibre de raffia ou simple pièce de coton le motif du pagne dida séduisent depuis des siècles et sont portés par tous même si aujourd'hui ce motif imprimé sur coton est appelé différemment de son de sa de son nom originelle le pagne dida ou nigbe du locuie est aujourd'hui une reconnaissance régionale une reconnaissance doit dont doivent s'approprier les natifs de cette région mais au delà de ça le nigbe du locuie doit devenir une identité ivoirienne une identité nationale c'est vrai que les motifs sont imprimés imprimés aujourd'hui sur de la cotonnade parce qu'on ne peut pas aller dévaster toutes les forêts de nos régions pour faire le nibble du locuier originel alors même s'il est imprimé sur de la cotonnade il demeure et reste le nibble du locuier pagne originellement de la région du boclet et du l'eau du bois moi en tant que fille de cette région il me revient l'honneur il me revient le devoir de faire la promotion de la de cette invention qui vient de ma région d'origine donc même si le pagne le pagne dida effet sur de la cotonnade il reste le pagne dida et non ce nom commercial qu'on a voulu lui attribuer originaire du boclet originaire du l'eau du bois fait la promotion de ton pagne qui est celui de l'invention de tes ancêtres faisant la promotion partout où tu es même si les coloris change là le coloris que vous voyez aujourd'hui en arrière-plan et celui dont je suis vêtue et le coloris originel mais on peut le voir sous forme sous d'autres coloris alors j'ai fini avec la semaine du pagne dida je démarre une autre semaine qui sera la semaine du pagne baoulé ça démarre ça démarre demain jeudi jeudi 28 mai je vous aime très fort et n'oublions pas qui nous sommes n'oublions pas qui n'oublions pas nos origines faisons la promotion de ce qui nous caractérise j'ai utilisé la chanson mari de l'ougat françois feu lougat françois qui est aussi originaire de la région du l'eau du bois merci à vous et j'espère que vous allez être nombreux à participer au challenge du pagne baoulé qui est une fierté nationale aussi gros bisous et j'espère vous retrouver un grand nombre bye bye bye